Les personnes handicapées au Mali, avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants, elles en constituent 15% selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Oui, 15%. Ce pourcentage n'est peut-être pas exhaustif à cause de la pauvreté, des maladies, des accidents, des guerres et des conflits. Par rapport au nombre de personnes handicapées au Mali, selon l'OMS, c'est estimé à 15% de la population du Mali. La population est estimée à peu près à 20 millions. Les données par région ne sont pas malheureusement désingrégées. Il y a des soucis à se faire à ce niveau, donc on peut que c'est basé sur le chiffre de 15% de la population malienne. Il y a des handicapés physiques ou moteurs, mentaux, visuels et auditifs. Mais au cours de cette enquête, nous mettons l'accent sur l'employabilité des personnes handicapées visuelles et physiques. Naji Dambélé, originaire de la région de Ségou, a traversé des difficultés pour s'insérer professionnellement dans la société. Pour l'employabilité des personnes en situation handicap, il y a beaucoup de difficultés. Parce que moi, j'ai témoin de ces difficultés-là. Parce que le moment où j'ai choisi de faire quelque chose pour que je puisse être indépendant, j'ai choisi de venir à la radio. Pour ma animation à la radio, ça ne surpris pas des gens qui me connaissent depuis l'enfance. Face à cette situation d'exclusion, les Nations Unies, depuis plus de 4 décennies, ont promulgué plusieurs tests de loi en faveur de ces couches défavorisées. Le constat est que ces personnes handicapées sont dans des situations difficiles et la plupart ne sont pas prises en compte dans des programmes et plans du pays. Par contre, d'autres ne traversent aucun pétrin sur le plan professionnel. C'est le cas de Ousmane Daou. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une condition particulière pour les personnes handicapées ou bien pour les personnes valides. En tout cas, moi, je suis venu à Loire-Thème, tout d'abord en stage. Après mon stage, Loire-Thème a décidé de me recruter. Et donc, je n'ai pas eu cette difficulté que personnellement ou que beaucoup d'autres handicapés ont rencontré dans leur insertion socioprofessionnelle. Je n'ai eu aucune difficulté à m'insurer dans le tissu professionnel ici à Loire-Thème. Najid Ambele ne considère pas son handicap. Il a même participé à Douala, au Cameroun, au Sessi-Foot, le football réservé aux non-voyants. Et cela fait partie des trois objectifs qu'il s'est toujours fixés. En 2011, il y a des Français qui ont fait découvrir le Sessi-Foot. Foot pour les personnes en situation de handicap, surtout les non-voyants. J'ai participé à cette première campagne à Douala, au Cameroun, en 2015. On a été troisième. Voilà. Le deuxième objectif, c'était d'être un animateur ou un journaliste à la radio. J'ai voulu être devenu journaliste à la radio. Mais j'ai tapé plusieurs portes. Ils n'ont pas voulu m'ouvrir leurs portes. Parce que ces gens-là, ils me voient comme un décaps. Ils ne me voient pas comme être humain comme eux. Mais en première ligne, ils me voient comme un décaps. J'ai imaginé que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu m'ouvrir leurs portes. Bon, c'est un jour que j'ai décidé d'appeler à la radio Maliba FM, le numéro fixe. Ils m'ont donné le numéro de leur PDG, qui est Pandjuku Tungra, que je tiens à leur remercier ici. C'est parce que c'est grâce à lui que je me débrouille à la radio maintenant. L'histoire se vit. On s'adapte à l'insertion sociale. L'entourage proche ou lontain nous accepte tel que nous sommes. Notamment ma famille. Ma famille a été d'un apport inestimable et considérable. Notamment mon père, père à son âme, qui n'est plus là aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez été en famille. Comment je suis aussi en famille. Mes amis m'ont apporté ce soutien dont j'avais besoin. Et particulièrement ma mère. Ma mère qui a été toujours là pour moi. Elle m'a toujours soutenu. Et jamais je ne me suis senti handicapé vis-à-vis d'elle. Ou même vis-à-vis de mes frères, de mes soeurs. Et du coup, ça m'a libéré. Et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que ce soutien familial était si important. Que je me suis exprimé à travers tout ce que je faisais. Et je me disais toujours que malgré mon handicap, je ne dois pas décevoir ma famille. Une journée leur a été même réservée. Le 3 décembre de chaque année. Si les jeunes ont décidé de travailler pour eux-mêmes malgré leur handicap, d'autres attendent le concours de l'État. C'est pourquoi nous demandons à l'État de revenir au recrutement à titre exceptionnel, comme c'était le cas il y a près de 10 ans au Mali. De revenir à ça pour que le taux de chômage au niveau des personnes handicapées puisse vraiment diminuer de manière considérable. Par là de la malécité et l'employabilité, on parle de ça quand il y a un diplôme en général au Mali. Mais il y a beaucoup de personnes handicapées qui malheureusement n'ont pas fait, ne sont pas allées à l'école. Et à ce niveau également, il y a peu d'initiatives de la part de l'État pour favoriser l'insertion de ces personnes handicapées. Même si, je dis bien, cette loi qui vient d'être adoptée, et de moins prise en Conseil des ministres, peut à la longue changer les données, et c'est là de manière positive. Et oui, ce n'est pas surprenant. Certaines de ces personnes handicapées peuvent s'adonner à la mendicité. Bon, d'autres me voient comme un mendiant, parce que c'est ça le vrai problème, le vrai défaut des Bamakoa. S'ils ont vu un handicapé, ils le traitent comme un mendiant, alors que nous ne sommes pas tous faits pour faire la mendicité. Parlant de la mendicité et l'employabilité, on parle de ça quand il y a un diplôme en général au Mali. Mais il y a beaucoup de personnes handicapées qui, malheureusement, n'ont pas fait, ne sont pas allées à l'école. Et à ce niveau également, il y a peu d'initiatives de la part de l'État pour favoriser l'insertion de ces personnes handicapées. Et même si, je dis bien, cette loi qui vient d'être adoptée et de moins prise en Conseil des ministres peut à la longue changer les données, et c'est là de manière positive. De Bamako à Ségou, difficile de dire avec exactitude les statistiques liées aux personnes handicapées en général et surtout à leur employabilité. Les personnes handicapées, oui, elles sont exposées à tout vent, vulnérables aux conditions sociales, démunies ou prêchées à vie liée et des fois privées de leurs droits. Que faut-il faire ? Appel à l'État pour veiller à l'égalité des chances dans le cadre du droit humain universel.